Préparation mentale, comment choisir, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance, entreprise qui accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Et je suis aussi l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver dans la description ci-dessous. Vous trouverez également un lien pour pouvoir avoir un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en recherche de formation en préparation mentale et il y a tellement de choses aujourd'hui sur le marché que vous vous demandez laquelle choisir. Donc aujourd'hui, en tant que fondateur et dirigeant de l'Académie de la Haute Performance, je vais tenter au maximum de vous donner des informations pour bien choisir une formation en préparation mentale. Donc déjà, la première erreur, c'est de croire que quand vous aurez votre petite certification de préparateur mental, vous allez attirer plein de clients qui vont venir à vous et ça va être trop bien, vous allez aider plein de gens avec tout. Non, ça c'est archi faux, vous allez voir que ça ne vient pas si facilement que ça. Je vous dis ça parce que récemment, je parlais avec un ami avec qui on s'était rencontré dans une formation de coaching à l'époque. Et déjà à l'époque, on regardait toutes les personnes qu'il y avait en formation de coaching et on se disait, ouais, je suis sûr que dans le lot, donc on était une trentaine, il y aura peut-être 2% qui pourront vivre de l'activité. Et pour les autres, ça va être vraiment difficile. Et bingo, ça n'a pas loupé, on est les deux seuls à vraiment bien vivre aujourd'hui notre activité d'accompagnement. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'au début, quand on ne connaît pas, on croit qu'avoir un diplôme reconnu par l'État, c'est la légitimité que cela va donner. Mais en fait, chercher une validité extérieure montre juste le symptôme que vous n'avez pas de validité intérieure. Et ensuite, dès que vous allez sur des diplômes où on vous dit que vous allez avoir votre certification de préparation mentale sans finance, sans dépenser de temps, sans mettre d'énergie, là clairement, c'est qu'il y a souvent un loup quelque part. On ne peut pas être, à mon sens, préparateur mental si on n'a pas une réelle expertise de terrain, si on n'est pas confronté au terrain et si on suit juste des PDF. Et l'accompagnement que l'on fait, on a une formation qui est assez complète et où on va demander très rapidement aux gens de filmer leurs séances, à nos stagiaires de filmer leurs séances, de nous les envoyer. Et derrière, il y a un tuteur qui va regarder les vidéos pour pouvoir faire des feedbacks de manière concrète. Ce qui fait qu'on va très rapidement voir les résultats que les gens font et les gens vont très rapidement voir les résultats, vu qu'ils sentent qu'ils sont tout le temps suivis. Et enfin, je pense qu'aujourd'hui, la plus grosse valeur ajoutée que l'on apporte à l'Académie de l'Autre Performance, c'est qu'on va livrer un process qui est clé en main, qui permet de libérer n'importe quel athlète. Donc imaginez, jusqu'ici, les gens se formaient en diplôme de préparation mentale reconnue, entre guillemets, par l'État. Et derrière, ils sortent avec ça et que c'est cool, ils ont une bonne boîte à outils, mais ils ne savent pas vraiment comment faire. Ils vont faire de la visualisation avec les gens. Du coup, les gens, ils ont réellement leur problème de fond qui est tout le temps là. Ils font de la préparation mentale pendant un an, deux ans, trois ans, les athlètes. Ça s'améliore, mais des fois, le problème de base, il revient ensuite à plusieurs mois ou plusieurs années plus tard. Et du coup, là, c'est se dire qu'il y a un problème. Alors qu'aujourd'hui, imaginez qu'à l'Académie de l'Autre Performance, on vient vraiment challenger le paradigme actuel en disant, jusqu'ici, vous étiez en train de dire qu'on ne pouvait pas faire de promesses à des athlètes. Aujourd'hui, nous, on est capable de le faire et on est sûr de nous. On a tellement développé une expertise qui est solide, qu'on sait qu'en 20 minutes de conversation avec un être humain, on sait si oui ou non, on peut le libérer de son blocage le plus rapidement possible. Et donc ça, c'est juste une révolution sur le marché de la préparation mentale aujourd'hui, puisque maintenant, c'est quand même 4 médaillées olympiques sur les 5 participants qu'on a eus. C'est une dizaine de champions du monde accompagnés, une vingtaine de membres d'équipes de France accompagnés, avec des résultats extraordinaires, avec des filles qui maintenant vont se confronter à des hommes dans certaines disciplines mécaniques et qui vont les battre. Donc, avant de choisir votre formation en préparation mentale, assurez-vous déjà que vous allez être sûr de vous en sortant de cette école d'accompagnement, que vous allez être une assurance vraiment solide face à un athlète, même s'il est de haut niveau, de dire « Moi, oui, je peux l'accompagner, je peux le libérer, je vais l'aider, je vais l'aider à gagner, à vivre ses rêves et ses visions, et j'en suis sûr. » D'avoir, vous, de vous débloquer déjà quand vous faites ça, parce que vous allez voir que vous allez avoir peut-être plein de croyances négatives quand vous allez sortir de cette formation pour notamment vous vendre et vous positionner sur le marché. Et trois, ensuite, pour moi, aller chez des gens qui ont du terrain et qui ne sont pas juste brillants intellectuellement, mais qui n'ont pas une expérience de terrain solide, qui est pragmatique, qui va droit au but, et qui envoie et qui est vraiment sûre de ce qu'elle fait. À l'Académie Note Performance, notre équipe s'est formée et est passée notamment par des diplômes universitaires ou par d'autres formations que vous pouvez trouver sur Internet ou autre part aussi assez réputées et qui, ensuite, ont adopté de la dépolarisation puisqu'elles voient qu'elles vont beaucoup plus vite avec ça, beaucoup plus loin, et que ça amène une réelle différence dans la vie des athlètes que vous allez accompagner. Et voici, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez également à mettre un commentaire pour partager votre point de vue. et également, si vous voulez aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et bien pensez à réserver un appel offert avec un membre de mon équipe. Et surtout, rappelez-vous que l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.